Je me suis longtemps demandé pourquoi le relatif mineur de la gamme de Do majeur c'était la gamme de La en touche blanche. Question qui peut paraître un peu sobre-nue, mais vous allez voir qu'il y a une certaine logique à cette manière de se poser cette question. En fait, la gamme mineure naturelle en touche blanche a longtemps été celle de Ré, mode Dorien. Le mode Dorien, comme on l'a déjà dit, a été beaucoup plus employé historiquement que le mode de La et même d'ailleurs que le mode de Do. Le mode de Ré, c'est le premier ton des modes anciens, donc c'est le mode le plus employé pratiquement jusqu'à la période baroque. Et on pourrait dire que ce mode de Ré, donc le mode Dorien, est également relatif de la gamme de Do majeur puisqu'il contient les mêmes notes. Mais soudain, à un certain moment de l'histoire, et sans raison apparente, ce mode disparaît au profit du mode de La. C'est le mode de La, donc... Entre La mineure naturelle, qui devient le mode mineure officiel, impliquant la présence d'un Si bémol dans le mode de Ré. Ré, Mi, Fa, Si bémol de Ré, qui devient donc le Ré mineur par transposition du mode de La et qui remplacera le mode de Ré Dorien. D'autre part, on pourrait aussi dire que le mode de Mi est plus réellement mineur que celui de La. En effet, le mode de Mi en touche blanche, donc le Mi phrygien, qu'on l'appelle également, contient les quatre intervalles mineurs possibles. Il contient la seconde mineure, la tierce mineure, la quarte juste, la quarte juste, la sixth mineure, la septième mineure et l'octare. Donc, seconde mineure, la tierce mineure, la sixth mineure, la septième mineure et l'octare. Donc, le mode de Mi, Mi phrygien, quatre intervalles mineurs, alors que le mode de La, lui, contient une seconde majeure. La si, c'est une seconde majeure, alors que Mi Fa, c'est une seconde mineure. Donc, le mode de La, lui, contient, il lui reste un intervalle majeur. Donc, le mode de Mi, d'une certaine manière, est davantage mineur que le mode de La. Pourtant, ce n'est ni le mode de Ré, plus important historiquement, ni le mode de Mi, plus logique, qui se sont imposés comme référence du mode mineur, mais bien le mode de La. En fait, cela est dû à une logique de la tonalité qui découle tout naturellement du cycle des quintes. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons, pour ce faire, nous intéresser aux accords parfaits et voir la manière dont ils se regroupent autour du cycle des quintes. Alors, je suppose pour cela que vous connaissez vos accords parfaits, c'est-à-dire les majeures et les mineures. Vous savez quelles notes sont contenues dans quels accords. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous référer à la précédente vidéo que j'ai faite exprès pour cette éventualité, qui s'appelle « Majeur et mineur, les bonnes notes ». Voilà, donc, il est important pour la suite que vous sachiez constituer vos accords. Donc, je vais prendre, on va s'intéresser d'abord aux accords majeurs. J'ai donc l'accord de Do, qui contient Do, Mi, Sol. À sa droite, sur le cycle des quintes, ou à sa gauche, sur la manière dont on le dispose, mais ça n'a pas d'importance. L'accord de Sol, Sol, Si, Fé. Donc, je m'intéresse aux accords majeurs. L'accord de Fa de l'autre côté, Fa, La, Do. Voilà. Donc, partant d'un point donné du cycle des quintes, j'aurais pu partir de n'importe quel autre point et prendre comme ça l'accord parfait de ce point et de ses voisins. Qu'est-ce que j'obtiens ? En fait, je m'aperçois que j'obtiens la gamme de Do. Sur une des précédentes vidéos sur le cycle des quintes, je vous ai montré comment, à partir d'un point donné, d'après les altérations, on pouvait trouver les différentes gammes majeures. Et là, je vais m'apercevoir que je peux trouver la même chose de manière un peu plus simple, à condition toutefois de connaître mes accords, que je peux trouver cela directement à partir du voisinage d'une note. C'est-à-dire, à partir de Do, si je prends mes trois accords, j'ai bien le Do, j'ai bien le Ré, j'ai bien le Mi, j'ai ici le Fa, j'ai le Sol, j'ai le La, j'ai le Si, et vous voyez le Do qu'on a déjà, donc j'ai ma gamme de Do. Dans ces trois accords, j'ai ni plus ni moins, je n'ai rien de plus que la gamme de Do. Remarquez aussi que les deux notes les plus importantes de la gamme, c'est-à-dire la tonique, qui est évidemment la plus importante, et la dominante, qui est aussi importante, puisque c'est la deuxième note la plus importante de la gamme, la quinte au-dessus, puisque c'est le cycle des quintes qui génère la notion de tonalité, donc la quinte au-dessus est importante. Ces deux notes-là, elles apparaissent deux fois. Vous voyez, le Do, il est deux fois, et le Sol, il est deux fois lui aussi. Toutes les autres notes apparaissent une fois, et le Fa, lui, moins important, n'apparaît qu'une fois. On n'a pas à dire le Fa. Donc, en fait, sur cet ensemble de trois notes, je pourrais dire sur trois points du cycle des quintes, j'ai ma tonalité, celle qui correspond au point du milieu. C'est très important. Là, pour une question de clarté visuelle, je n'ai mis qu'un petit extrait du cycle des quintes, mais on le verra tout à l'heure, vous pouvez faire la même expérience à partir de n'importe quel point du cycle, vous pouvez partir du Mi, en prenant l'accord de Mi, et puis ses voisins le trouveraient, la tonalité de Mi, avec les bonnes altérations, vous pouvez partir du Mi bémol, du La bémol, on obtient la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'important ? Ça veut dire qu'une gamme majeure découle, en fait, de trois accords voisins du cycle des quintes, découle et, en fait, correspond à la gamme de la note du milieu de ces trois. Donc, si ma gamme majeure correspond à trois accords majeurs, tout naturellement, je peux me poser la question, je suis en droit de me poser la question, qu'est-ce qu'une gamme mineure ? Et j'arrive tout naturellement à répondre, que si une gamme majeure découle ainsi de trois accords majeurs, une gamme mineure, Do mineur, découlera de trois accords mineurs. Alors, on va remplacer ces trois accords majeurs par des accords mineurs. Alors, qu'est-ce que c'est que Do mineur ? Do mineur, c'est simplement la même chose, mais avec un Mi bémol. Qu'est-ce que c'est que Sol mineur ? C'est la même chose que Sol majeur, mais avec un Si bémol. Qu'est-ce que c'est que Fa mineur ? C'est la même chose que Fa majeur, mais avec un La bémol. Du coup, je trouve une gamme qui contiendra les mêmes notes, mais un Mi bémol à la place du Mi, Fa, Sol, un La bémol à la place du La, et un Si bémol à la place du Si bémol. Et donc, tout naturellement, de manière tout à fait logique, je peux dire que cette gamme-là, c'est la gamme de Do mineur. Do mineur égale, donc Do, F, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do. Et d'emblée, vous voyez qu'on trouve 3 bémols, non pas 4. Comme je le disais tout à l'heure, la gamme naturelle mineure contient 3 bémols. Donc en fait, ce type de gamme mineure, en fait, c'est cette gamme-là que l'on va considérer comme la gamme mineure naturelle, avec 3 bémols. Pourquoi 3 bémols ? Tout simplement parce qu'il y a 1 bémol qui est en fait la note du milieu, la tierce de chacun des 3 accords. On a besoin de 3 bémols dans la gamme de Do mineur parce qu'on a l'accord de Do mineur qui amène le Mi bémol, l'accord de Fa mineur qui amène le La bémol et l'accord de Sol mineur qui amène le Si bémol. Donc là, je n'ai pas encore, à ce niveau-là, amené la notion de tonalité relative. On a simplement parlé ici de tonalités, ce qu'on appelle les tonalités homonymes, Do majeur et Do mineur. Ce sont deux tonalités de Do. Elles sont homonymes puisqu'elles s'appellent toutes les deux Do. Ce n'est pas la question de relatif. Il ne faut pas confondre. Et donc entre Do majeur et Do mineur, donc entre deux homonymes, j'ai donc une différence de 3 altérations. 3 altérations tout simplement parce que la gamme est issue de 3 accords. C'est cette conception-là de la tonalité qui prévaut. C'est celle-là qui définit le mieux la notion de tonalité. Vous voyez, la tonalité de Do, ce n'est pas tellement la gamme de Do, mais c'est plutôt ces 3 accords. C'est ça la tonalité de Do. Et naturellement, la tonalité de Do mineur, naturellement, ce sont ces 3 accords-là. Vous savez déjà que pour le mineur, c'est un peu plus compliqué et qu'en général, on mettra un Si Bécart quand même. Et ça, c'est une adaptation culturelle, parce que ça sonne mieux, parce que pour des raisons de mouvements d'accords, il y a besoin de notes sensibles. C'est un peu plus compliqué. Mais si on se base sur la logique pure du cycle des quintes, la gamme mineure que l'on obtient le plus naturellement possible, c'est bien cette gamme-là de Do, avec le Mi bémol, le La bémol et le Si bémol. Et c'est celle-là que nous allons rappeler la gamme de Do mineur naturelle. Et nous allons tout de suite voir que c'est celle-là qui correspond à notre fameux mode de La. Voilà, nous venons donc de démontrer que la tonalité de Do mineur contient 3 bémols. Et vous vous souvenez, lorsque nous avons commencé à aborder le cycle des quintes, nous avons vu qu'il nous indique de manière tout à fait naturelle le nombre d'altérations contenues dans les différentes tonalités majeures. Il existe donc quelque part, de manière très visuelle sur le cycle des quintes, une tonalité majeure qui elle aussi contient 3 bémols. Et cette tonalité majeure qui contient elle aussi 3 bémols, comme la tonalité de Do mineur que nous venons de voir, c'est la tonalité de Mi bémol majeur. Vous voyez, c'est à cet endroit-là qu'on a 3 bémols. Il y a 1 bémol en Fa, 2 bémols en Si bémol, 3 bémols en Mi bémol. Si je regarde maintenant d'après le principe des accords que nous venons de voir, quels sont les accords contenus dans cette tonalité ? J'ai l'accord de Mi bémol qui contient Mi bémol, Sol, Si bémol, l'accord de Si bémol qui contient Si bémol, Ré, Fa, l'accord de La bémol qui contient La bémol, Do, Mi bémol. Donc j'ai bien 3 bémols, le Mi bémol, le Si bémol et le La bémol. Et comme par hasard, vous voyez que ce sont les mêmes 3 bémols que j'avais dans la tonalité de Do mineur. Ça veut dire que s'il y a le même nombre d'altérations entre une tonalité majeure et une tonalité mineure, non seulement il y a le même nombre d'altérations, mais ce sont les mêmes. Donc ça veut dire que la tonalité de Do mineur, c'est les mêmes notes que la tonalité de Mi bémol majeur. C'est de cette manière qu'on va donc définir la notion de tonalité relative. La tonalité de Do mineur est relative à la tonalité de Do majeur. C'est son relatif mineur. Le relatif mineur de la tonalité de Mi bémol majeur c'est la tonalité de Do mineur. Les deux tonalités contiennent les mêmes notes. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la même chose ? Pas tout à fait. On ne dit pas que ces deux tonalités sont égales, on dit qu'elles sont relatives. Ça veut dire qu'elles se rattachent l'une à l'autre. En fait, vous voyez que ce sont les mêmes notes, mais ce ne sont pas les mêmes accords. Dans un cas, j'ai des accords mineurs. Dans l'autre cas, j'ai des accords majeurs. Donc là, je viens de trouver la tonalité majeure qui est relative à celle de Do mineur. Mais alors la tonalité de Do majeur, à quoi est-elle relative ? On va simplement tourner dans l'autre sens. Je fais un quart de tour sur mon sigle d'équinte, après le schéma que je viens de faire, et je vais m'aperçoire que le mineur se retrouve en face du La. Si je vérifie maintenant quelle note j'élève dans la tonalité de La, l'accord de La mineur, vous savez que c'est La Do mi, l'accord de Ré mineur qui est juste à côté, au-dessus, c'est Ré Fa là, l'accord de Mi mineur, juste en dessous, Mi sol si. Et vous voyez, là, comme la tonalité de Do majeur, il n'y a pas d'altération. En La mineur, il n'y a pas d'altération, comme dans la tonalité de Do majeur. Donc c'est bien La mineur qui est le relatif mineur de la tonalité de Do majeur. Vous voyez, la boucle est bouclée. Nous avons trouvé, donc de manière logique et naturelle, que c'est bien la tonalité de La, qui est la relative mineure naturelle de la gamme de Do. Pourquoi c'est la tonalité de La ? Tout simplement parce que dans la notion de tonalité, on se réfère non pas à des notes, mais à des accords. Non pas non plus à des intervalles, mais à des accords. Une tonalité, c'est d'abord un ensemble d'accords. Et donc, la tonalité la plus relative, la plus proche de Do majeur, c'est la tonalité de La mineure parce qu'elle contient les mêmes notes. Ce sont d'autres accords, mais ce sont les mêmes notes. Vous voyez donc ici, regroupés en face de leur relative, les tonalités relatives mineures en face de leur relatif majeur. On a donc simplement tourné d'un quart de tour le cycle des quintes pour faire coïncider les mineures avec leur majeur. Et donc, ce raisonnement que nous venons de faire, vous pouvez le faire à partir de n'importe quel point du cycle des quintes. Là, nous venons de le faire à partir du Do. Nous avons trouvé que Do mineur est relatif à Mi bémol majeur et que Do majeur est relatif à La mineure. Ce que vous voyez apparaître ici. En rouge, ce sont donc les mineurs. Et vous voyez ainsi apparaître la tonalité comme étant un ensemble de trois accords majeurs et de trois accords mineurs relatifs. La tonalité de Do majeur, c'est en gros les trois accords majeurs, Do, Fa, Sol et les trois accords mineurs qui sont juste en face, qui sont d'une certaine manière compatibles avec la tonalité. Alors, le morceau sera plutôt en majeur si ce sont les accords majeurs qui dominent, ce qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir des accords mineurs. Inversement, si le morceau est en mineur, ce sont plutôt les accords mineurs qui dominent. On aura plutôt La mineur, Mi mineur et mineur. On peut aussi avoir Do majeur, Fa majeur, Sol majeur dans un morceau en La mineur. Donc, pour finir, juste un autre exemple. Voilà ce que ça donnerait si on était parti du La bémol. Vous trouverez cet ensemble-là. Voilà. Donc, j'espère que ces questions sur le cycle des quintes vous auront aidé à mieux approfondir cette question très importante, permettre de mieux comprendre de manière visuelle la question de la tonalité, ce cadre dans lequel la musique tonale, c'est-à-dire les musiques qui nous sont familières, évoluent de manière naturelle. de manière naturelle.